Pourquoi un homme nous garde sous le coude ? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et surtout que vous avez envie, ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de comprendre, d'apprendre, de vous développer et de faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à réussir à décoder le cœur des hommes, à captiver l'homme qui sera fait pour vous et ainsi créer une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, peu importe vos histoires passées et peu importe ce que la société a bien voulu vous faire croire. A partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bonnes compréhensions, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mesdames, si mes vidéos vous parlent, si vous arrivez à appliquer mes conseils, si vous faites partie de mes étudiantes, likez ces vidéos. Partagez-les à des femmes qui y seront sensibles, à votre mère, à vos amis, vos soeurs, vos collègues, des femmes qui ont envie elles aussi d'évoluer. Abonnez-vous à cette chaîne, comme cela, vous serez sûr de ne rien rater. Et moi, de mon côté, je fais mon maximum pour vous impacter, pour vous apporter du contenu inspirant et vous aider encore plus. Mesdames, trop trop souvent, il y a des hommes qui ont des comportements erronés, des hommes qui se comportent mal avec nous. Combien de femmes pensent vivre une belle relation amoureuse, alors qu'en fait, ces hommes se moquent d'elles, jouent avec elles, les gardent sous le coude. Qu'est-ce que l'on entend par garder sous le coude ? C'est-à-dire que ce sont des hommes qui vous donnent des miettes. Ce sont des hommes qui ne s'investissent jamais, qui ne s'impliquent pas non plus. Ils vous donnent, certes, mais par parcimonie, des petits instants volés de ci, de là. D'un seul coup, vous n'allez pas comprendre, mais c'est le genre d'homme qui se rappelle de vous à une heure du matin. C'est le genre d'homme aussi qui ne donne pas de nouvelles. Et puis, au bout d'un moment, il vous envoie un SMS endiablé, qu'il pense à vous, que vous lui manquez, qu'il a une farouche envie de vous voir. Et dès que vous l'avez vu, dès que vous avez partagé des instants avec lui, plus signe de vie. Et c'est comme ça, successivement, l'ascenseur émotionnel. Un coup, il est à fond, un coup, il est aux abonnés absents. Bref, peut-être que, parfois, certaines d'entre vous se sont dit, « Écoute, ça suffit, moi j'ai envie d'avoir une relation qui soit sérieuse. » Et elles vont commencer à prendre leur distance. C'est là où cet homme se repositionne. C'est là où cet homme vous fait un peu, entre guillemets, un chantage affectif, où il va essayer de vous amadouer, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas plus s'impliquer, mais il veut vous garder sous le coude. Alors, on peut regrouper tous ces hommes dans un package, si je puis dire. C'est les hommes fuyants, c'est les hommes qui nous considèrent comme une sex-friends, c'est les hommes qui bottent en touche quand vous leur parlez d'engagement, de relations sérieuses, c'est les hommes qui se disent avoir été meurtris et qu'on ne les reprendra plus à vivre une vraie relation de couple. Donc ici, nous allons voir 5 raisons qui font que cet homme vous garde sous le coude. Premièrement, tout simplement, il est égoïste. Il ne veut rien donner, il veut juste profiter de la situation. Il veut comme ça prendre les bons moments avec vous, uniquement des moments de plaisir, des moments peut-être de partage, mais il se garde bien de vous en donner plus. Il n'est pas émotionnellement impliqué, il ne fait que prendre et ne rien donner. Ce genre d'homme a des attitudes égoïstes car en soi, il se dit que cela suffit, que cela vous contente, que vous ne demandez rien de plus et pour lui, cela le satisfait ainsi. Cela peut être des hommes qui sont mariés et qui vous gardent comme ça pour maintenir cette relation sans vous en donner plus. Cela peut être des hommes qui prétextent avoir trop de travail pour une relation amoureuse. Bref, ce sont des hommes qui utilisent des subterfuges pour ne pas en donner plus. Deuxième point, cela peut être simplement le fait de jouer au chat et à la souris. C'est-à-dire qu'ils vous jaugent, ils regardent comment vous agissez, ils vous testent. Et en soi, ce sont toujours les débuts des relations. Très très souvent, au début d'une relation, il y a un petit jeu parfois malsain qui s'instaure et qui fait que l'autre attend de vous voir réagir ou agir à bon escient. Encore une fois, trop de femmes en demandent, trop de femmes qui ont envie que cela fonctionne n'ont pas cette clairvoyance, n'ont pas cette intelligence émotionnelle dont je parle et du coup se perdent dans ce jeu car au final, elles n'obtiennent rien. Certes, lui joue, mais vous, vous subissez. Aussi, il est très très important d'en prendre conscience dès le départ pour ne pas être meurtri, pour ne pas y laisser des plumes et pour vous donner du temps, de l'engagement, de la patience, de votre amour à un homme digne de ce nom ou encore une fois, transformer cet homme en un homme engagé, en un homme qui aura profondément envie de s'investir avec vous. Troisième point, j'en parle régulièrement, vous ne lui envoyez pas le bon message. Comme je le dis souvent, d'un homme fuyant, on peut rendre un homme amoureux, d'un homme qui a peur de l'engagement, on peut rendre un homme qui a envie de se marier, d'un homme qui vous considère comme une sex friend, qui vous considère comme la femme de toute sa nuit, vous pouvez passer à la femme de toute sa vie. Tout ça dépend de vos compréhensions, de vos attitudes et des connaissances que vous aurez développées en vous. Plus vous comprendrez la psychologie des hommes, leur manière de fonctionner, comment jouer avec les rouages amoureux et plus vous réussirez à changer votre situation. Quatrième point, vous ne lui avez jamais dit que cela vous déplaisait. Vous avez trop peur de le perdre et donc tétanisé par le fait de le confronter, tétanisé par le fait de le faire fuir. Vous n'osez pas bouger et du coup, cette situation s'enlise et du coup, lui ne change pas. Cinquième point, comme vous avez vécu des relations douloureuses, frustrantes, des hommes peu valables, peu louables, qu'au final, autour de vous, c'était plutôt le chaos amoureux, que ce soit votre mère, vos amis, vos soeurs, vos collègues, eh bien, aucune d'entre ces femmes était heureuse en amour et que cet homme daigne vous donner de l'attention, de l'attachement, de l'affection. Eh bien, vous tenez tellement à ces instants que vous ne risquez pas de rompre tout ça et vous vous contentez que cet homme vous garde sous le coude. Donc, mesdames, nous allons revoir ensemble ces cinq points qui justifient qu'un homme vous garde sous le coude. Premièrement, c'est un homme égoïste. Il prend et il ne donne rien. Et donc, vous, vous récupérez des miettes. Deuxièmement, il joue avec vous et teste vos limites. À vous de changer les choses, à vous de renverser la situation en votre faveur. Troisième point, vous ne lui envoyez pas le bon message. Finalement, vos attentes sont maigres et du coup, lui se positionne de cette manière parce que cela lui permet d'être confort, cela lui permet de ne pas trop vous en donner. Quatrième point, vous ne lui avez jamais dit au risque de le perdre parce qu'autour de vous, les exemples, à ma foi, n'étaient pas vraiment réjouissants. Et cette affection, cet amour qu'il vous donnait, vous vous en contentiez. Et cinquième point, du fait de vos relations passées douloureuses, frustrantes, vous vous dites finalement, ce n'est pas si mal. Donc, mesdames, comme je vous l'explique régulièrement, tout ceci n'est pas une fatalité. Les relations s'apprennent, comme j'apprendrai les mathématiques, l'anglais, la physique ou les ressources humaines, c'est la même chose. Plus vous apprendrez, plus vous vous donnerez cette chance d'être heureuse en amour. N'hésitez pas à candidater à un diagnostic offert où nous regarderons ensemble votre situation et je me ferai un plaisir de vous aider, de participer à votre réussite et de faire de vous une femme libre, heureuse, dans ses relations amoureuses qui réussira à attirer à elle le bon partenaire. Mesdames, je vous embrasse, cette vidéo est terminée, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.